Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires en cette nouvelle année nous souhaitons à tous nos auditrices et à tous nos auditeurs ainsi qu'à l'ensemble des peuples du monde nos voeux de santé de paix et de bonheur nous consacrons notre chronique de cette semaine à une question unique celle du blocus azerbaïdjanais de la république dartsak plus connu médiatiquement sous le nom de haut karabakh et ses enjeux géostratégiques depuis le 12 décembre le corridor de la chine la seule route reliant le haut karabakh à l'arménie est bloqué rendant impossible l'approvisionnement des 120 mille habitants de cette région officiellement ce bocage serait le fait de militants écologistes azerbaïdjanais s'opposant à une exploitation minière accusé de menacer le site naturel régional dans les faits nous sommes en présence d'une nouvelle remise en cause par l'azerbaïdjan du traité de cessez le feu du 10 novembre 2020 ce n'est en effet pas la première fois que ce cessez le feu est violé en mai 2021 puis en septembre 2022 l'azerbaïdjan a repris son offensive militaire et violé le cessez le feu depuis septembre 2022 l'armée azerbaïdjanaise a ainsi pris le contrôle de plusieurs secteurs frontaliers en violation du cessez le feu de 2020 nous avions déjà des ingérences et guerres justifiées par la pseudo défense des droits de l'homme ou la défense d'une minorité opprimée ou encore la lutte contre le terrorisme nous avons désormais l'argument écologique qui s'ajoute à la légitimation d'une agression comprendre ce conflit nécessite de le réinscrire dans l'ensemble de ses contextes historiques économiques géopolitiques sur le ton long la création de l'ursss en 1922 vient mettre fin aux ambitions du pan turquisme d'unifier en un seul état nation toutes les populations ayant une langue turcique au sein de l'union soviétique coexiste alors une république socialiste soviétique d'arménie une république socialiste soviétique d'azerbaïdjan et un noblast ou région autonome du au karabakh peuplé à 94% d'arméniens mais dépendant juridiquement de la république d'azerbaïdjan dans le contexte de la perestroïka le gouvernement de l'azerbaïdjan décide unilatéralement la suppression de l'autonomie de la région suscitant en retour la proclamation d'une république soviétique à part entière puis une demande de rattachement à l'arménie le référendum d'autodétermination du 10 décembre 1991 se solde par une majorité écrasante en faveur de la création d'une république de l'art sac non arménien de la région celle ci est proclamée le 6 janvier 1992 et suscite une offensive militaire azerbaïdjanais la guerre durera plus de deux ans qui ne prendra fin que par le cessez le feu signé le 12 mai 1994 dès cette première guerre et jusqu'à aujourd'hui l'offensive militaire azerbaïdjanais est accompagnée d'une offensive idéologique articulant des dimensions de chauvinisme et de suprématisme pan turc et un racisme arménophobe c'est ce racisme arménophobe qui n'est pas sans rappeler certains aspects du pan turquisme du 19e siècle ayant conduit au génocide de 1915 que tant d'instrumentaliser la droite et l'extrême droite européenne on ne compte ainsi plus les articles et prise de position présentant la situation comme une autre guerre de religion opposant l'arménie chrétienne à l'envahisseur musulman cette réduction du conflit à une guerre de religion permet de masquer les stratégies impérialiste dans la région avec la chute de l'ursss et le changement du rapport de force mondiale le projet pan turquiste réapparaît faisant de l'arménie un obstacle à éliminer l'arménie prive en effet la turquie d'une frontière terrestre avec l'azerbaïdjan la frontière entre les alliés que sont la turquie l'azerbaïdjan se réduit ainsi à neuf kilomètres à l'extrême est du pays contraignant ces deux pays à contourner l'arménie par la géorgie pour leurs échanges l'arménie prive également la turquie d'un corridor la reliant à l'organisation des états turciques comportant outre la turquie l'azerbaïdjan le kazaskan le kirghistan et l'ouzbékistan elle est enfin un obstacle pour un contact direct avec les populations de langue turcique de la région autonome du qigyang en chine populaire le fait que la turquie soit membre de l'otan conduit à une convergence d'intérêts entre le projet pan turc d'une part et les stratégies occidentales d'encerclement de la russie et de la chine d'autre part bien sûr comme dans toutes alliances de ce type chacun des alliés poursuit ses propres buts pouvant se traduire par des positions différentes sur certaines questions comme ce fut le cas par exemple sur la question des sanctions contre la russie à propos de la guerre en ukraine ces divergences sur certaines questions ne remettent cependant pas en cause l'alliance stratégique basée sur une convergence d'intérêts fortes sur le temps court la décennie 90 se caractérise par une stratégie occidentale offensive visant à briser l'alliance entre la russie et l'arménie conformément à sa stratégie d'isolement de la russie le gouvernement libéral de levon ter pétrocyane qui est au pouvoir de 91 à 98 est ouvertement pro occidentale et considère que le conflit de l'art sac est une question intérieure à l'azerbaïdjan cette stratégie occidentale est néanmoins stoppée par la destitution de levon ter pétrocyane en 98 cette destitution est le résultat de deux facteurs le premier facteur est constitué par des manifestations populaires contestant les résultats des élections de 96 qui ne prennent fin qu'avec l'intervention de l'armée dans les rues des révennes sur le fond de cette crise de légitimité les partisans de l'autodétermination du haut karabakh au sein de gouvernement contraignent le président à la démission en février 1998 le nouveau président de la république robert kocharyen qui est à la tête de l'état jusqu'en 2008 de même que son successeur de 2008 à 2018 serge sarkissian se rapproche de la russie et considère que l'alliance stratégique avec cette dernière est la seule à même de garantir la sécurité de l'arménie face aux prétentions azerbaïdjanaise soutenue par la turquie c'est dans ce contexte que survient la révolution de velours de 2018 la colère populaire contre les effets du libéralisme économique est instrumentalisée pour porter au pouvoir nicole pachinian on trouve bien sûr à la manoeuvre comme dans de nombreux autres conflits la fondation soros nommée open society depuis cette fondation a cessé de développer son influence en arménie pour peser sur l'opinion dans le sens d'une rupture de l'alliance entre la russie et l'arménie le journaliste du courrier international aïda engohan titre ainsi un de ses articles du 20 octobre 2020 je cite au karabakh l'argent de soros se dresse entre l'arménie et la russie fin de citation depuis 2018 le premier ministre nikon pachinian ne cesse de donner des gages aux puissances occidentales et à l'otan de sa volonté de prendre ses distances avec moscou pendant que se réalisait cette mutation de velours l'azerbaïdjan développé ses forces militaires avec le soutien de la turquie de l'otan et d'israël le soft power en arménie s'articule ainsi au hard power en azerbaïdjan rappelons que la turquie impose un blocus total à l'arménie depuis 1993 rappelons également l'alliance entre israël et l'azerbaïdjan contre l'iran le journal en ligne orient 21 résume comme suit cette alliance en novembre 2022 je cite israël et l'azerbaïdjan sont liés depuis le début des années 2000 par un partenariat stratégique l'azerbaïdjan est considérée comme une arrière cour israélienne contre l'iran tel aviv qui ne reconnaît pas le génocide de 1915 importe un tiers de sa consommation du pétrole de bakou et lui vend notamment des drones arop qui ont fait la différence en 2020 israël est de fait le plus grand fournisseur d'armes de l'azerbaïdjan selon l'institut international de recherche sur la paix de stockholm environ 60% des importations de défense de l'azerbaïdjan sur la période 2015-2019 provenait de l'état hébreu tandis qu'en 2020 ce volume est passé à près de 70% fin de citation la guerre entre l'arménie et l'azerbaïdjan porte ainsi non seulement l'enjeu de l'isolement de la russie mais également celui de l'encerclement de l'iran le désaccord sur le tracé du dit corridor de zangezour en témoigne ce corridor prévu dans les accords de cessez-le-feu de 2020 doit relier la zone de nakitshevan sous juridiction azerbaïdjanaise au reste de l'azerbaïdjan un double désaccord est rapidement apparu à propos de ce corridor sur le tracé d'une part et sur le statut juridique d'autre part bakou exige en effet un tracé qui longerait la majeure partie de la frontière sud de l'arménie ce que celle ci refuse catégoriquement un tel tracé ferait perdre à l'arménie le contrôle de cette frontière qu'elle partage avec l'iran téhéran s'oppose également un tel tracé qui lui couperait sa connexion avec l'arménie mais aussi plus largement avec le caucase et l'europe plus grave l'iran serait avec un tel tracé quasi encerclé par les deux alliés que sont l'azerbaïdjan et la turquie tous deux alliés d'israël et tous deux parties intégrantes de la stratégie de l'otan l'un comme membre et l'autre comme partenaire stratégique le désaccord porte également sur le statut juridique du corridor bakou exige en effet que ses ressortissants puissent traverser le territoire arménien sans être soumis aux douanes arméniennes ce qui est perçu par l'arménie comme une violation de sa souveraineté nationale rappelons que l'accord de 2020 ne mentionne aucun corridor azerbaïdjanais souverain il prévoit en revanche la mise en place d'une voie de communication ouverte aux biens et aux marchandises à ces contextes historiques et géopolitiques il faut bien entendu ajouter le contexte économique avec l'enjeu du pétrole et du gaz azerbaïdjanais et plus largement de la mer caspienne le pays dispose en effet des 20e réserves mondiales prouvées de pétrole et des 25e réserves prouvées de gaz et dispose d'un potentiel offshore substantiel non encore exploré dans le contexte d'une union européenne cherchant à diversifier ses approvisionnements pour moins dépendre du gaz russe et dans le contexte de la guerre en ukraine ces chiffres ne sont pas négligeables ainsi entre décembre 2020 et mars 2022 ce sont 10 milliards de mètres cubes de gaz qui ont été exportés vers l'europe en juillet 2022 la présidente de la commission européenne ursula von der leyen se déplaçait à bakou et annonçait un nouvel accord visant à doubler les importations de gaz azerbaïdjanais l'approvisionnement en gaz azerbaïdjanais explique la position compréhensive de l'union européenne vis-à-vis de bakou ce sont l'ensemble de ces contextes qu'il faut prendre en compte pour saisir les raisons du retour des dangers de guerre de la région au moment où la guerre en ukraine accapare l'essentiel de l'armée russe la russie est en effet un allié de longue date de l'arménie avec qui elle est liée depuis 1992 par l'organisation du traité de sécurité collective regroupant la russie l'arménie la biélorussie le kazascan le kyrgyzstan le tajikistan ce traité prévoit la possibilité d'une intervention militaire commune dans le cadre d'agressions militaires contre un de ses membres la russie est en outre la garante officielle des accords de cessez le feu de 2020 elle est mandatée par ces accords pour constituer une force d'interposition au karabakh le contexte de la guerre en ukraine rend difficile pour la russie de remplir ses engagements c'est cette place particulière de la russie dans la région que tentent de remettre en cause plusieurs acteurs internationaux à la faveur de la guerre en ukraine c'est ce qui explique la visite récente de nancy pelosi porte parole de la chambre des représentants en arménie au cours de laquelle elle dénonça je cite les attaques meurtrières et illégales de l'azerbaïdjan fin de citation c'est également ce qui explique les récentes déclarations d'emmanuel macron sur ce conflit dans lequel il affirme soutenir le peuple arménien condamner l'intervention azerbaïdjanais et dénoncer la duplicité de la russie l'otan se présente ainsi comme candidate au remplacement de la russie comme puissance médiatrice dans ce conflit tout en continuant par ailleurs à armer l'azerbaïdjan par des armes israéliennes et turques si l'arménie cédait à ses sirènes elle serait à terme contrainte par réalisme de céder aux revendications azerbaïdjanais le peuple arménien serait le grand perdant de ce réalisme la russie en sortirait plus isolé et encerclé l'iran plus encerclé israël la turquie et l'otan renforcés loin d'être une guerre de religion comme le caractérise de trop nombreux articles de grands médias le retour de la guerre dans la région reflète les contradictions meurtrières de la lutte pour le partage du monde entre les grandes puissances ce que propose l'oclidant à l'arménie n'est rien d'autre qu'un baiser de la mort le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente n'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas abonnez vous Sous-titrage ST' 501